Je n'ai pas tellement envie non plus de m'auto-traduire, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tirer au sort ? Quel est le désidératum général ? Parler en français et prendre un traducteur. Parler en français ? Et prendre un traducteur. Prendre un traducteur, bon. Bon, écoutez, je choisis le français. Alors, en m'excusant auprès de ceux pour qui la chose sera plus difficile à suivre. Bon, mes conclusions n'en seront pas, évidemment. Elles auront un caractère un peu formel, un peu impressionniste. Il n'est pas du tout question pour moi de récapituler tout ce qui a été dit, ni a fortiori d'essayer d'en dégager quelque chose comme une ligne de réflexion ou d'interrogation unique. Bon, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai, pour ma part, énormément appris. Oui, je sais déjà que tout ce que nous avons entendu va continuer à travailler dans ma tête. Je présume que c'est aussi le cas pour tous les autres. Et donc, la première chose que je veux faire, c'est de remercier à nouveau, mais cette fois de façon convaincue et argumentée, les organisateurs de ce colloque, dont je fais nominalement partie, mais bon, je ne me remercie pas moi-même. En tout cas, je remercie surtout les autres. Je crois qu'ils nous ont véritablement fourni une excellente occasion de rencontres et de réflexions communes. Bon, j'essaierai de regrouper en quelques minutes, sans les développer, ces réflexions finales autour de quatre catégories, si vous voulez, de quatre thèmes. Il faut que ça sonne un peu grandiose, donc je dirais histoire, épistémologie, politique, éthique. Alors, en ce qui concerne l'histoire, au fond, surtout si on compare à la façon dont les questions avaient été discutées il y a 15 ans, à l'occasion du colloque qui sert un petit peu de référence à celui-ci, et dont certains des participants, d'ailleurs, pour notre plus grand plaisir, sont toujours là, je dirais que la question de Foucault, la question bien connue, la question de savoir ce que nous sommes, compte tenu du moment et du lieu où nous sommes et où nous essayons de penser, se repose évidemment avec une urgence plus grande. Le sentiment que nous pouvons avoir, c'est que toutes ces questions liées à la réflexion sur la violence, ces modalités, son articulation avec les problèmes du pouvoir, avec les problèmes de l'exploitation, avec les problèmes de l'insurrection, avec les problèmes de la liberté, ont d'une certaine façon changé de cadre et de référent. Bon, nous pouvons avoir le sentiment, et je m'en suis fait en partie l'interprète, en bonne partie l'interprète dans mon discours introductif, mais j'ai constaté que d'autres ici reprenaient la même interrogation par d'autres biais, que nous sommes passés d'un monde où ces questions s'articulent essentiellement autour du problème de la souveraineté ou du problème de la terreur dans ces différentes modalités, à un monde dans lequel il s'articule essentiellement autour des questions du changement économique et surtout peut-être encore plus, mais les deux choses sont indissociables, du changement technologique. L'exposé de Mauricio Ferraris de ce point de vue et d'autres étaient particulièrement impressionnants. Bon, je dirais simplement pour faire écho à la question critique qui a été néanmoins soulevée sur ce point, en particulier par Bertrand Ogilvy, et qui m'avait conduit à rappeler certaines mises en garde de Jacques Derrida, qui était toujours très méfiant devant les formulations du type « quelque chose d'irréversible s'est produit, nous sommes entrés dans un monde radicalement nouveau, plus rien ne sera jamais comme avant », que naturellement les notions mêmes qui nous servent à penser cette transformation, en particulier celles de crise ou celles de mutation, sont en fait extraordinairement fragiles et qu'une bonne partie du travail intellectuel dans la période qui vient devra justement s'attacher à les problématiser. Ceci étant dit, je retiendrai néanmoins volontiers comme ligne d'interrogation principale la remarque de Mauricio Ferraris, qui est que le monde dans lequel nous avons affaire aujourd'hui au problème du pouvoir, de la violence et de la libération, n'est pas tellement, contrairement à ce qui avait été annoncé, caractérisé par le style de la communication ou de la virtualité que, je reprends ces termes, par le fait de l'automaticité et de l'instantanéité de l'inscription ou de l'enregistrement, ce que j'avais moi-même, sur le moment, suggéré de mettre en relation avec la façon dont les économistes, qui tentent aujourd'hui de sortir du discours néolibéral et monétariste, décrivent comme l'autoréférentialité des circulations monétaires. Sauf que cette autoréférentialité, bien loin d'offrir l'image de la complétude, de la régulation ou de l'autosuffisance, démontre au contraire, à chaque instant, son caractère totalement défectif. Et c'est de ces défauts, au fond, que nous essayons ici de faire sens. Bon. Alors, deuxième point, épistémologie, si vous voulez. Bon. S'il est vrai qu'il y a du nouveau et que, d'un autre côté, toute la terminologie du changement d'époque demeure néanmoins problématique, on peut se poser la question de savoir comment on continue et comment on transforme les phénoménologies de la violence auxquelles nous sommes habitués et avec lesquelles nous continuons de travailler. La petite topique ou topographie que j'avais proposée dans les Wallach Lectures et auxquelles certains, ici, ont bien voulu se reporter, serait de nature à suggérer qu'au fond, la seule chose qui est toujours invariante, c'est l'hétérogénéité elle-même. Je suis tenté de dire dans le langage de Rancière, c'est le partage. C'est-à-dire que la violence dont nous parlons est toujours essentiellement partagée. Et évidemment, elle est partagée selon toutes sortes de modalités. Alors, si on commence à essayer de les énumérer, elles sont toutes revenues à un moment ou à un autre dans le discours. C'est une liste qui est presque infinie. Ça veut dire que la violence est à la fois de l'ordre de l'archaïque et de l'ordre de la modernité, qu'elle est à la fois sans hiérarchie, justement, ou sans privilège de l'ordre de l'individualité et de la collectivité, du privé et du public, du conscient et de l'inconscient, du banal et de l'extrême, du structurel et de l'intentionnel, de l'insurrectionnel et du conservateur. La discussion que nous avons eue ici a enrichi cette phénoménologie du partage. Je retiens en particulier l'insistance, qui n'a évidemment rien d'une description toute faite ou stable, sur la question de la violence active et de la violence réactive, et même à travers des exposés comme celui de Adair Vécovitch ou celui de Marie-Elisabeth Andemann ou celui de Peter Klepech sur la question très énigmatique, évidemment, du rôle de la virilité et de la féminité comme modèle dans nos appréciations de la violence. Alors, ce que je suis tenté de conclure de tout ceci, c'est qu'évidemment, nous continuons de travailler avec ces partages, mais pourquoi ? Pourquoi ? Bon. Alors, ici, j'emprunterai volontiers à la discussion qui a suivi l'exposé de Lewis Gordon. Je ne fais pas un tableau d'honneur, mais je parle avec les choses qui se sont gravées dans mon esprit. Parce que la violence révèle le relationnel du rapport social. Elle est un prisme, au fond, privilégié, au travers duquel se révèle le relationnel du rapport social ou le relationnel du rapport de pouvoir, à la fois dans ce qu'il a d'existentiel et dans ce qu'il a de conjoncturel. Et du même coup, évidemment, sans apporter aucune solution, elle ouvre de façon urgente à une réflexion sur la possibilité de l'action au voisinage de sa limite, comme vient de le rappeler Igor Kortolitsa. Et je pense qu'ici, on s'est assez largement entendus pour penser que la question de la possibilité de l'action est plus importante que celle de la possibilité de la décision. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de question de la décision, mais c'est aussi une façon de sortir du paradigme de la souveraineté dans ce qu'il a lui-même d'impérialiste. Et c'est aussi parce que, évidemment, la notion d'action est beaucoup plus problématique et beaucoup plus multiforme que celle de la décision. Bon. D'où mon troisième point, si vous voulez bien, tout ça est très abstrait, j'en suis conscient, c'est même extrêmement formel, qui concerne la politique. Bon. Alors là, je vais m'auto-citer par rapport à ce que je disais tout à l'heure dans la conversation qui a suivi l'exposé de Petar Bojanic, où on est revenu, je ne peux pas m'y dérober puisque j'ai proposé ce terme, sur la question de la conversion de la violence, mais aussi, heureusement, sur le fait que cette idée pouvait s'entendre en plusieurs sens. L'exposé que nous venons d'entendre à l'instant propose d'ailleurs des formulations équivalentes, de l'eusienne, que je ne récuse pas. Renversement est probablement un terme aussi utile, peut-être même meilleur dans certains contextes, que celui de conversion. Ce qui me semble intéressant et utile dans l'usage de terminologies de ce genre, renversement, conversion, déplacement, transformation, transformation, bon, qui ont toujours affaire à l'horizon de la téléologie, mais qui essaient de ne pas s'y laisser enfermer, c'est peut-être la possibilité de déplacer un peu le dilemme, au fond, qu'à partir de sa critique de Rancière, Diane Hens a posé tout à l'heure avec une vigueur toute particulière et dont on a bien vu que les présents, les participants de cette manifestation, ils réagissaient chacun à sa façon, mais enfin, en se sentant très fortement interpellés par lui. Bon, alors, je crois que le dilemme est insoluble si le consensus est simplement un autre nom pour l'exercice du jugement moral ou le règne de la moralité, tel qu'à nouveau, Igor vient de l'exercer, l'évoquer très fortement, et si le dissensus de son côté n'est pas autre chose qu'une variante ou une généralisation, au fond, du critère schmittien de la politique, c'est-à-dire de l'identification de la politique à l'antagonisme et de l'antagonisme à la distinction entre l'ami et l'ennemi. Toutes ces choses existent, bien entendu. Mais si nous sommes condamnés à cette antithèse métaphysique, finalement, essentiellement métaphysique, qui ne serait pas autre chose qu'une autre façon de nommer la différence entre la paix et la guerre, alors effectivement, toute idée d'une politique qui procède par déplacement, transformation, conversion ou renversement des formes de la violence devient très difficile à penser. Dernier point, si vous voulez bien, éthique, bon, on dit ça comme ça, c'est plutôt éthique de la politique, c'est-à-dire éthique à l'intérieur de la politique. Je ne vais pas chercher ici, naturellement, à proposer une éthique, mais je dirais que deux principes ou deux orientations se sont peu à peu présentées à mon esprit à mesure que j'écoutais tous ces exposés et toutes ces discussions. Il y en a sûrement encore d'autres. Bon, dans quel ordre les prendre ? Je dirais d'abord, et je pense à l'exposé de Marcus Gabriel, mais à d'autres aussi, le principe de l'après-coup. Bon, le principe de l'après-coup ou, si vous voulez, le principe de la rectification. Bon, alors, évidemment, on peut l'entendre à différents niveaux. Il est clair et il est tout particulièrement important d'en faire état où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire en, comme on dit, ex-Yougoslavie, c'est-à-dire en Yougoslavie ou dans la continuation de l'histoire de la Yougoslavie, par-delà son éclatement. Il est tout particulièrement important, évidemment, d'insister sur le fait que, si en effet, la civilité, la cité ou la politique se construit comme l'a proposé Nicole Loro dans des travaux célèbres que nous connaissons tous sur la nécessité de l'oubli, cet oubli ne peut pas être indifférencié, cet oubli ne peut pas intervenir à n'importe quelles conditions et à n'importe quel moment, il reste une nécessité fondamentale de l'élaboration des traces de la violence, faute de quoi, en réalité, elle n'est pas oubliée, mais elle est plus active et plus meurtrière que jamais. Mais on pourrait peut-être faire un pas de plus, aller un peu plus loin et dire que notre travail ici a commencé de s'orienter non seulement dans la direction d'une description, d'une évaluation, d'une interprétation de ce qu'est la violence ou l'extrême violence dans son moment propre, mais surtout de ce qu'elle devient dans son après-coup, de ce qu'elle devient dans son après-coup. C'est-à-dire dans les effets différés et proches ou lointains qu'elle produit et il me semble clair que ceci est un objet de réflexion tout à fait privilégié. L'autre principe, il n'est pas indépendant du précédent, que je suis tenté de formuler, je conclurai volontiers là-dessus, c'est le principe du décentrement. Alors, le principe du décentrement est un principe anthropologique fondamental et c'est pourquoi il était important qu'il y ait ici des contributions d'anthropologues soit officiellement estampillées comme telles, soit indirect, disons, non officieux ou intervenant en quelque sorte en contrebande. ça ne veut pas dire simplement que les discours que nous proférons et que nous commentons qui parlent du tout naturellement et ils en parleront plus que jamais qui parlent du tout de la globalisation, qui parlent du tout du monde d'aujourd'hui, n'en restent pas moins énoncés d'une place ou d'un point déterminé. ou en tentant d'établir un rapport entre plusieurs places déterminées. Mais ça veut dire surtout qu'ils doivent comporter de façon cruciale en effet un élément de comparaison. Il n'y a pas d'évaluation sans comparaison. Plus le monde se mondialise, plus la pluralité des institutions, des modes d'institution entre violence, non-violence, contre-violence et anti-violence dans la culture de l'humanité mérite d'être médité et utilisé. Bon, alors ça veut dire comparaison entre les expériences du Nord et les expériences du Sud, comparaison entre les expériences de l'Occident et de l'Orient dont on sait bien que sur ce point elles n'ont pas conceptualisé les choses de la même façon mais ça peut aller jusqu'à la question que soulevait Marie-Elisabeth tout à l'heure de savoir comment on perçoit les différentiels de violence selon qu'on se situe dans un cadre culturel essentiellement patrilinéaire ou matrilinéaire et moi j'ajouterais volontiers monothéiste ou polythéiste et on pourrait penser encore à d'autres types de référentiels qui de ce point de vue seraient non moins fondamentaux ce monde est un il est technologiquement un comme le rappelait Mauricio Ferraris mais la trace de sa multiplicité est en réalité bien loin d'avoir disparu et fondamentalement ne disparaîtra jamais merci beaucoup merci Merci.